Chers respecteurs de AMRA24, on vous souhaite un Eid comme Oubarek Saïd. Aujourd'hui la question du jour est, comment s'est passé l'Eid ici en Belgique ? Et pourquoi nous n'avons pas de bâh à la maison comme les autres années habituelles ? Pourquoi nous empêchent de faire tout ça ? Donc venez suivre avec nous, nous allons découvrir leurs réponses. As-tu fait l'Eid cette année ? Oui, bien sûr. Et où tu l'as fait ? Je l'ai fait chez mon oncle. Donc vous avez de bâh cette année ? Oui, alhamdulillah. Et ça s'est bien passé ? Ah oui, alhamdulillah. On a fait ça en famille. On était tous réunies. Donc, alhamdulillah. J'ai dit que je suis de la famille. Assalamu alaikum. L'Eid est allé comme le jour. On a fait la première année, c'est la première année. La première année, c'est la première année. Le grand-mère veulent de savoir ce qu'on a aidé ou ce qu'on a aidé. On a fait de savoir ce qu'on a aidé. Parce que, avec l'esprit, on a aidé comme ça, on a aidé comme on a aidé. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. On ne le fait plus depuis la grève qu'il y a eu l'année passée, puis après, aller comme personne chez nous ne mange du mouton, donc du coup mes parents, ils ont décidé de ne pas le faire. Est-ce que tu as senti l'Aid, la fête de l'Aid ou pas cette année ? Vraiment pas, rien du tout. On a égorgé les deux moutons et on l'a senti plus ou moins, mais vu qu'il y avait beaucoup de membres de ma famille qui sont à l'Hij, du coup c'était un peu comme elle, un peu fade. C'était pas vraiment le rite de d'habitude. Et tu peux nous expliquer un peu de l'Aid ou pas ? de l'aïd en fait et ben donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé déjà on nous sommes tous réunis on a fait à l'ensemble après donc ça là évidemment après il ya eu tous les hommes de la famille qui se sont préparés pour le mouton donc et les femmes ont préparé tout ce qui est les abats la viande etc comment s'est passé l'aïd chez vous c'était passé comme une journée normale c'était pas c'est mieux de passer au maroc avec la famille tout mais ici y'a pas l'aïd je vais comment je sais pas parce qu'ici on peut pas les égourger le mouton et tout on doit obliger le commandé à la boucherie ou bien à l'abattoir toh ولكن مع l'asaf j'ai qu'on avait rendus égouté les musiques d'admaquer et de la présence de l'amor dans l'europe de l'affecte et de l'amor désolé sans donner l'amor de leur wahrしい plus que l'amor de leur �ige les musulmans et de l'agriculture ils ne voient pas faire du mal à la mais ces gens qui ont dit que la poursuivra le salat pour les autres. Donc comment les gars ne se font pas dire ? De plus en plus ça devient de plus en plus mort. On perd un peu de cette magie. Quand on était jeune on le sentait vraiment, les vêtements, les cadeaux. Et là j'ai l'impression que ça devient banal et on le sent de moins en moins. Pour ma part en tout cas, je le sens de moins en moins. Avec ce qui se passe et le fait qu'on puisse pu égorger à la maison, nous on le fait mais c'est interdit et du coup je trouve que ça perd de sa valeur malheureusement et inchallah l'année prochaine on pense le faire au maroc donc ça va tomber pendant les vacances fin août et inchallah on pense le faire au maroc ce sera magnifique ce sera un vrai l'aide comme il y a 30 ans parce que quand j'étais petite je me rappelle on l'avait fait au maroc avec mes parents et inchallah c'est l'année prochaine on espère bien le faire au maroc avec mes enfants l'aie de la commune est une personne qui fait la banque et la gaza et après ça ne va pas voir la banque et ils ne sont pas les ordres de la banque je ne sais pas ce que j'ai vu la banque et pas de la banque je ne sais pas ce que j'ai vu la banque si la banque et qu'il y a des bouches C'est ce qu'il y a de l'autre, c'est ce qu'il y a de l'autre. Je suis parti, j'ai vu la famille, je suis resté à la maison et puis je suis sorti. Avant, on s'est réunis, c'est tout, c'est tout. Maintenant, ça devient de plus en plus mort. Et du coup, est-ce que vous allez avoir un mouton ? Est-ce que vous avez un mouton ou pas cette année ? Non, cette année, on n'a pas eu. Donc, on est parti à la boucherie. On a acheté un mouton, tout fait. Non, je suis en train de faire un mouton. Je suis en train de faire un mouton, je suis en train de faire un mouton. Non, je ne sais pas. D'ailleurs, je suis en train de faire un mouton. Non, pas trop. Parce qu'il y a juste mes parents qui sont partis chez les autres, mais sinon, ce n'est pas top. Un jour comme les autres ? Oui. D'accord. Et avez-vous encore autre chose à dire aux personnes telles qui vous regardent ? Voilà, nos enfants, donc bien sûr, hier, ils n'ont pas été à l'école, malgré que nous n'avons pas eu de mouton. Mais les enfants, on les a gardés à la maison. Nous avons fêté ça à la maison, en famille. Et après, on a été visiter la famille. Et voilà, sans mouton.